Musique Salut c'est Last Angel, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos tout sur, alors cette fois-ci ça va être tout sur Steep. Alors Steep c'est un jeu qui nous a été annoncé en toute fin de conférence Ubisoft, il est arrivé de nulle part, on ne l'avait pas entendu parler avant, c'est vraiment une bonne surprise parce que c'est un jeu qui m'a hypé vraiment tout de suite, et je vous propose de découvrir un petit peu ce que nous propose Steep. Steep est donc un open world situé en partie dans les Alpes près d'Italie, l'Autriche et la Suisse, l'occasion pour nous de profiter entre autres des sommets du Mont Blanc, des aiguilles de Chamonix, mais aussi du Cervin. Le Cervin pour ceux qui ne connaissent pas c'est un sommet alpin de 4478 mètres d'altitude situé sur la frontière Italo-Suisse. Alors sans oublier la chaîne des Harvey, une chaîne de montagne située dans les Pré-Alpes, à cheval entre la Haute-Savoie et une bonne partie de la Savoie, la région des devs en fait, puisque le jeu a été développé par Ubisoft Annecy. Steep sera un jeu online. J'entends par là que vous allez pouvoir croiser d'autres joueurs dans l'univers de Steep, vous allez pouvoir croiser des joueurs que vous ne connaissez pas, des joueurs de la communauté, des gens qui se sont procurés ce jeu comme vous, ou alors vous allez pouvoir y croiser vos amis et profiter ensemble ou en solo, comme vous voulez, des pentes enneigées afin de faire exactement ce que vous avez envie de faire, puisque au-delà des activités qui seront proposées dont je vous parlerai plus tard, vous aurez évidemment l'attitude de faire tout ce que vous avez envie de faire, que ce soit en snowboard, que ce soit en paratante, que ce soit en wingsuit, vous allez pouvoir faire exactement tout ce que vous avez envie. C'est vraiment un monde qui vous est offert, dans lequel vous allez pouvoir vraiment faire exactement ce que vous avez envie de faire, profiter de la passion qui vous anime, à savoir le sport extraire. Côté graphisme, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, le moteur rend vraiment hommage aux environnements, les effets de lumière également sont vraiment vraiment super soignés, et étant donné la politique actuelle d'Ubisoft qui semble complètement avoir oublié les images bullshitées, on devrait vraiment avoir une expérience de jeu super agréable. Les devs ont prévu de nous offrir un outil très intéressant pour profiter au mieux de l'environnement, ça s'appelle la vue montagne, c'est comme ça qu'ils l'ont baptisé. Alors cette vue montagne c'est quoi ? C'est un outil intéressant qui va nous permettre de faire deux choses, la première pour ceux qui ont envie de profiter uniquement des décors, ou qui ont envie de s'amuser à observer grâce à cette vue montagne, les autres qui sont en train d'évoluer dans l'open world, vous pourrez l'utiliser, vous l'activez, vous allez avoir une caméra qui sera là où vous vous trouvez dans l'environnement, puis vous pourrez la déplacer avec la souris, observer les autres en train de faire leurs figures, en train de faire leurs activités, ou alors tout simplement aller faire du tourisme et regarder les montagnes, regarder les décors qui sont dans l'open world. Alors l'autre fonctionnalité est la plus intéressante à mon sens, c'est la possibilité avec cette vue montagne d'observer le parcours qu'on a prévu de faire. Par exemple vous avez envie de descendre à snowboard un flan de montagne, vous avez repéré à peu près l'endroit où vous allez démarrer votre descente, vous utilisez la vue montagne à partir du point où vous allez démarrer, c'est à dire que vous allez l'activer, comme je vous le disais tout à l'heure pour l'observation, vous allez monter votre caméra jusqu'à l'endroit où vous souhaitez descendre votre montagne, et vous allez pouvoir observer en fait toute la descente dans les moindres recoins, et ce qui va vous permettre de voir les obstacles que vous risquez de rencontrer lors de votre descente, pour optimiser en fait votre descente, pour anticiper les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer sur votre chemin, et ainsi établir un parcours ou une piste qui va être la plus optimisée possible lors de votre premier run. Évidemment pour en profiter pleinement et établir des records et faire partie du leaderboard, il faudra pratiquer cette piste plusieurs fois, et je vous expliquerai un petit peu plus loin dans cette vidéo tous les autres outils qui sont mis à votre disposition, pour justement optimiser vos quests techniques. Alors une fois que vous aurez défini ce que vous voulez faire, c'est si vous avez choisi de faire une activité qui est déjà disponible dans le jeu, ou si vous avez repéré un endroit sur lequel vous avez envie de faire du parapente, ou si vous voulez faire comme je vous disais tout à l'heure une descente en snowboard, il va falloir vous y rendre. Alors les développeurs ont eu la bonne idée de nous éviter les remontées mécaniques. Déjà que c'est dans une situation pas le moment le plus agréable, puisque ce qu'on veut c'est profiter des pentes, et c'est pas avoir les fesses sur une remontée mécanique, les développeurs ont eu la bonne idée de nous éviter ce laps de temps pendant lequel on serait sur une remontée mécanique, et ils nous ont doté de drop zones. Alors les drop zones c'est quoi ? Les drop zones c'est un voyage rapide dans l'idée, vous repérez l'activité à laquelle vous avez envie de participer, et vous allez directement demander à être droppé au départ de cette activité. Alors soit au départ de cette activité, soit si vous avez préétabli quelque chose que vous avez regardé, je ne sais pas, ni qu'un, ce côté là du Mont Blanc me plaît bien, j'ai envie de m'amuser à faire du parapente ou j'ai envie de descendre, vous choisissez l'endroit que vous voulez, où vous voulez être droppé, et vous allez être droppé à proximité, et vous allez pouvoir démarrer votre activité. Alors attention, les drop zones ne seront pas toutes accessibles tout de suite. C'est à dire que, comme dans une station traditionnelle, vous avez des endroits qui sont faciles à pratiquer, des endroits qui sont un peu moins faciles à pratiquer, et puis des endroits qui sont considérés, entre guillemets, comme dangereux, voire même carrément, évidemment, du hors-piste, puisqu'en plus on est en open world, donc il y aura forcément des endroits, on pourra accéder à tous les endroits, donc on pourra, évidemment, faire du hors-piste à volonté. Alors il faudra faire un petit peu vos preuves avant, il y aura un système de progression, donc, qui vous demandera de faire vos preuves sur des pistes basiques, entre guillemets, qui, petit à petit, au fur et à mesure que vous assimilerez bien les techniques, vous permettront d'accéder à des endroits de plus en plus dangereux, entre guillemets, jusqu'à vous débloquer, en fait, toute la map, de façon à ce que vous puissiez profiter de tout ce qui vous est offert dans ce type. Je vous parle d'activité depuis tout à l'heure, vous en avez un bel exemple sous les yeux, puisque vous voyez actuellement évoluer des wingsuits, elles sont en train de pratiquer du vol de proximité, alors le vol de proximité, c'est quoi ? C'est une course qui vous demande de voler le plus ras du sol possible, et d'effectuer le meilleur temps afin de décrocher la médaille d'or. Alors, la médaille d'or, j'aimerais qu'à l'instar de la licence trial, par exemple, ce ne soit pas une fin en soi, et qu'une fois qu'on a récupéré, pour chaque épreuve, pour chaque défi, la médaille d'or, ça nous débloque la médaille de platine, pour des questions de rejouabilité, tout simplement, et puis que ça relance un petit peu le jeu, une fois qu'on aurait éventuellement terminé toutes les activités, et on connaît Ubisoft, des activités, il devrait y en avoir un paquet. Comme je vous le disais, dans ce type, on pourra croiser des membres de la communauté, nos amis, on pourra effectivement faire des activités avec eux, ou faire du freestyle avec eux, enfin, faire ce que bon nous semble dans cet open world, mais pas seulement, puisqu'on pourra également se mettre en mode spectateur sur une personne qu'on aura choisie. Si par exemple, vous avez un ami qui est en train de faire une activité, ou même qui est en train de s'amuser, tout simplement, dans l'univers de ce type, vous pourrez passer en mode spectateur, et vous serez dans son corps, entre guillemets, j'ai envie de dire, vous trouvez dans la position, comme si c'était vous qui étiez en train de jouer, en fait, vous verrez à travers ses yeux, en fait, jusqu'en mode FPS, et vous pourrez regarder la façon dont il aborde telle piste, ou telle activité, mais vous n'aurez pas que cette vue-là à votre disposition, vous aurez beaucoup plus que ça, puisque les développeurs ont tenu à intégrer également des angles de vue, qui correspondent en tout point à ce que pourrait vous procurer une GoPro. Alors ça, c'est intéressant, parce que pour les gens qui sont youtubeurs, par exemple, pour ce qui me concerne, ou pour des gens qui ont envie de faire des petites vidéos, et de partager leur expérience, vous pourrez vous amuser à faire des montages super sympas, avec, après, par la suite, vous pourrez ajouter de la musique, etc. Je vous en parlerai un petit peu plus, quand j'aurai plus d'informations dessus, mais cette fonctionnalité, c'est pareil, me semble vraiment très intéressante, et ça nous permet aussi de nous amuser d'une autre manière, dans cet open world, et je trouve ça assez cool d'avoir inséré ce genre de fonctionnalités. Un autre aspect intéressant et astucieux, je trouve, du jeu, c'est que lorsque vous allez descendre des pentes, vous allez bien évidemment laisser des traces, et ces traces que vous allez laisser, en fait, vont créer de nouvelles pistes. Alors, vous pourrez examiner et analyser chacune de ces pistes que vous aurez ainsi créées, vous pourrez aussi rediffuser votre descente, tout ce que vous y avez fait, et cerise sur le gâteau, tout ce que vous avez pu voir lors de cette descente. Alors évidemment, pour cela, vous pourrez gérer la caméra, avec la gestion de la caméra, vous pourrez rembobiner, vous pourrez mettre en pause, vous pourrez passer au ralenti, passer sur le point de vue des joueurs que vous avez rencontrés pendant votre descente, et même réaliser des séquences façon Matrix. Franchement, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir moyen de s'amuser, pour les petits cinéastes en herbe, s'amuser à faire des petits clips sympas, il va y avoir la possibilité vraiment de se montrer créatif en dehors des activités qui seront proposées. Si vous avez envie de vous impliquer un peu plus dans le jeu, si vous avez envie de montrer un petit peu ce que vous avez vu à vos amis via les réseaux sociaux ou autres, vous pourrez le faire grâce à cet outil qui est bien sympathique. Alors, il y a également une chose que vous pourrez faire en examinant les pistes que vous avez créées, vous pourrez également, par exemple, créer des défis qui seront destinés à vos amis. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une descente que vous avez faite, sur une piste que vous avez créée, vous avez, par exemple, un endroit sur votre descente où il y a un geste que vous trouvez technique difficile à réaliser, je ne sais pas, un saut, quelque chose que vous êtes fier d'avoir fait et que vous pensez que vos amis auront du mal à réaliser la même chose, vous pouvez cette portion de piste la transformer en défi et ces défis apparaîtront sur les cartes et sur le contenu de vos amis. Et je trouve, encore une fois, que c'est plutôt quelque chose de sympa parce qu'il y a un aspect communautaire qui a l'air quand même assez poussé. Il y a une envie d'intéresser une communauté et d'élargir la popularité de ce type de jeu, même carrément du sport extrême. Je trouve ça assez sympa, toutes ces initiatives qu'ont pris les développeurs dans la réalisation de Stop & World. Moi, franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de mettre la main dessus pour pouvoir m'amuser, non seulement à ce qui est à faire du parapente, à m'amuser en wingsuit, etc., mais en plus, m'amuser à faire du montage et des choses comme ça. Franchement, c'est quelque chose qui me hype pas mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez eu suffisamment d'éléments et en tout cas, moi, je vous ai donné toutes les informations que j'avais en ma possession, sachant que je vous rappelle encore une fois que dans la série, tout sûr, je vous dis toujours les informations qui sont viables, c'est-à-dire des informations qui ont été recoupées et confirmées, soit par Ubisoft, soit par les développeurs. J'ai d'autres informations, mais pour l'instant, ce sont des rumeurs, ce sont des choses qui n'ont aucun intérêt, puisque ce sont des choses qui ne figureront peut-être pas au final dans le jeu. Je ne vais pas aborder l'aspect personnalisation de notre avatar et la personnalisation de nos skis, nos snowboards, etc. Ça sera faisable. Preuve en est, si vous repassez la vidéo, vous verrez, à un moment donné, on voit un des acteurs, enfin, un des personnages du jeu, un des joueurs qui a une tenue complètement délirante, il est habillé en lapin ou un truc dans ce genre-là. Donc, il y aura aussi des trucs délirants, mais je reviendrai sur cet aspect-là une fois que j'aurai plus d'informations dessus, parce que pour l'instant, on sait très peu de choses à ce niveau-là. Il y aura d'autres informations qui, au fil des semaines, vont être révélées. Je reviendrai donc évidemment sur ces informations-là. Et puis, comme je l'avais fait pour The Division, comme je l'offrais pour Watch Dogs 2, ce type n'échappera pas à la règle et je vous ferai des vidéos au fur et à mesure sur tous les aspects du jeu, beaucoup plus en détail, comme je l'avais fait en son temps pour The Division. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a non plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. C'est très important, partagez le like, les commentaires également. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup dans le référencement des vidéos pour faire découvrir ce jeu également à vos amis qui ne le connaissent peut-être pas et puis à d'autres gens qui peuvent être intéressés. Donc, soyez sympas, n'hésitez pas à partager, à liker. Tous les commentaires sont les bienvenus, y compris ceux qui peuvent m'aider à progresser dans la réalisation de ces vidéos. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas non plus à me les poser. Si je peux y répondre, je le ferai sans problème. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas aussi à me demander des précisions. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501